OUF, EN, EN, FEU, EN, UN, NIEU, WA, E, SEU, JI, YÉ, E, CHU, SI, JÉ, JE, PLEU, GREU, CO, FEU, VIE, CHOI, FEN, PIN, TEMP, COIN, TRONT, VOU, RION, BAN, VIAND, CHIN, SOI, RÉ, SOIN, GREI, RONT, VENT, NOU, VRAI, BIO, GAN, SEIN, COIN, une poire, la reine, voici un gendarme, la montagne, une cigogne, ma signature, un citron, le coin, la campagne, au cinéma, la poignée, la châtaigne, il se baigne, il grogne, le groin, du cochon, un poing, le balai, la neige, un jouet, le charcutier, loin, loin, la croix, le peigne, la laine, celle, chez, mais, toi, moi, soi, ceci, cela, voici, dans, pendant, pour, quand, quoi, pourquoi, lit l'histoire, après le repas du soir, maman dit qu'elle a une grande nouvelle à nous annoncé. Alors, demande Julie, dans six mois, un bébé arrivera chez nous, dit « Maman, nous serons trois enfants dans la maison », s'écrit Samy. Julie pousse un grand cri de joie et demande « Est-ce que je pourrais le tenir dans mes bras et lui donner le biberon ? » Et même le promener dans le parc. « Oui, mais tu devras prendre garde parce qu'un bébé n'est pas une poupée ». Julie, Julie est très contente. « Après la naissance, maman devra se reposer. Alors, nous irons en vacances à la montagne chez vos grands-parents, dit papa. « Mais, en attendant, il va falloir se coucher. Allez, hop, tout le monde dans les draps. » Julie et Samy se couchent, s'enronchonner et s'endorment en pensant chacun au bébé qui va naître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada